Shabbat Salam, bienvenue à tous au nom de l'École des Yéchois. Nous voici donc maintenant dans l'introduction de la 38e paracha. 38e paracha qui aura lieu à la fin de cette semaine. Nous sommes en fait aujourd'hui, en fait le, comment dire, le 20 juin 2021. À la fin de cette semaine, et bien effectivement, nous serons le 26 juin 2021. Ce sera donc en fait la paracha Koré, Koré, Korah, ok, en hébreu. Et ça c'est donc très important, écoutez bien. Donc ici nous sommes sur le calendrier messianique, ok, 1787, 1782, selon effectivement le calendrier rabbinique. Ici nous sommes dans le calendrier messianique du roi David, dont Yéchoa l'héritier. Donc ça va nous permettre de nous caler par rapport aux autres calendriers, mais ici nous sommes, ce qui est très important de comprendre, c'est le calendrier messianique du roi David, dont Yéchoa est l'héritier. Celui-ci s'étale du mercredi 24 mars 2021 au mardi 22 mars 2022, comme vous le voyez en fait à l'écran. Tous les ans, ce calendrier en fait varie, en fait ici, de quelques jours simplement. Il est donc très fixe, en fait ici. C'est relativement fixe, on va dire, ok, tous les ans c'est la même chose. Mais ça c'est une révélation du Saint-Esprit au roi David, ok, qui en fait avait reçu cette révélation de constituer un calendrier, notamment des gardes sacerdotales. Et au travers de ces gardes sacerdotales, et bien on peut gérer le temps. Le temps du soleil, le temps de la lune, etc. Donc ces mouvements sont gérés par, justement, les classes de sacrificateurs qui sont mentionnées dans 1 Chronique 24. C'est extraordinaire. Vous le découvrez petit à petit. Aujourd'hui, allons en fin de compte à la paracha qui nous concerne. Nous allons donc au quatrième mois. Quatrième mois, et bien on y va. Ok, quatrième mois, nous y voici. Voilà, nous sommes ici donc au quatrième mois. Quatrième mois, voilà. Vous le voyez en fait ici, donc quatrième mois du calendrier mécénique du roi David. Et nous arrivons donc au prochain Shabbat. Ce sera donc en fait le premier Shabbat de ce quatrième mois. Vous le voyez en fait à droite. Ce sera donc le quatrième jour du quatrième mois. C'est toujours en fin de compte les mêmes arrangements de mois. Tous les trimestres, c'est pareil. C'est exactement pareil. Toujours pareil. Donc ici, ce sera donc le premier en fin de compte Shabbat de ce quatrième mois. Et ce sera donc la 38e paracha Korach, Koré. Et on lit en fin de compte Bamibar, c'est-à-dire Nombre, chapitre 16, verset 1, jusqu'à 18, verset 32. Les Haftaroth, vous le voyez en fait à l'écran, je ne les détaille pas, etc. Et l'abri tradacha, ce sera Marc, chapitre 5, verset 9 à 20. Cette année, selon les mouvements en fin de compte du soleil et de la lune, c'est la classe de sacrificateur Imer. Imer, comme vous le voyez en fait en premier sur cette case, c'est la classe de sacrificateur qui prend en fait le service de Shabbat midi à Shabbat midi. Imer, ça veut dire « il a dit ». Alors, qu'est-ce que l'Éternel nous a dit ? Nous a dit sur le plan prophétique. Alors, en fin de compte, eh bien, j'ai un passage. J'ai un passage prophétique à vous donner aujourd'hui, bien évidemment, que nous allons étudier et qui est très, très, très important. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit ? Pour nous interpeller d'une manière claire. Donc, cette année, c'est la classe de Imer qui fait le service à ce Shabbat. L'année prochaine, ce ne sera pas Imer, ce sera un autre. Tout cela change d'année en année. Tous les six ans également. Tout cela progresse de manière à suivre les mouvements du soleil et les mouvements de la lune. C'est vraiment là un prodige merveilleux. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire cela. Il n'y avait que Dieu pour le révéler, justement, à celui qui a choisi à David, au roi David. Et qui est l'héritier, en fait, du roi David ? C'est bien Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Voilà pourquoi nous devons apprendre à rentrer dans le temps de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui ? Prenons, en fin de compte, un passage prophétique. Et le passage prophétique qui m'a été donné, en fait, aujourd'hui, pour vous parler, dans l'introduction de cette paracha, en fin de compte, 38. 38, c'est Corée, c'est la révolte de Corée. Donc ça, c'est très important à étudier, effectivement, en détail. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour le moment, pour l'heure, on va aller dans Esaïe, Yéchaïahou, chapitre 8, et on va lire à partir du verset 7. Yéchaïahou, c'est un prophète qui a parlé 8 siècles avant Jésus-Christ. 8 siècles avant Jésus-Christ, Dieu parle. Dieu parle pour avertir son peuple. Là, il y a les 10 tribus du Nord et il y a Judas, bien sûr. Nous sommes dans les années 800. Mais, en fin de compte, les 10 tribus du Nord font, effectivement, le péché de Jéroboam. C'est-à-dire qu'ils ont changé les fêtes de l'Éternel. Et le péché de Jéroboam a persévéré pendant, en fin de compte, on va dire, un peu plus de deux siècles. Et chaque génération où il y a eu un roi nouveau, qui a régné, Dieu a dit, oui, mais le péché de Jéroboam n'a pas été dénoncé. Mais le péché de Jéroboam n'a pas été anéanti. C'est-à-dire le changement, en fin de compte, par rapport à la Torah. C'est très important. Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, en fin de compte, il a changé le système religieux et il a changé les fêtes de l'Éternel. On ne touche pas aux fêtes de l'Éternel. C'est extrêmement important. Donc, dans les années 800, Dieu avertit. Avertit, en fait, son peuple, Israël, et aussi, en fait, Judas, de ce qui va se passer. Et il avertit très clairement que les dix tribus du Nord vont être, comment dire, vont être, si elles persévèrent dans cette voie-là, dans cette mauvaise voie, elles vont être anéanties, elles vont être dominées, en fait, ici, par le roi d'Achour, le roi d'Assyrie. Et en 722, les dix tribus du Nord n'existeront plus. Elles vont être détruites, en partie. expulsées, en fin de compte, du territoire, voire, en fait, envoyées, vendues en esclavage, en fait, ici, partout, dans tout le territoire du roi d'Assyrie. Donc, c'est d'abord un premier avertissement, 722. Mais cela ne va pas suffire, en fait, aussi, car, en fait, les tribus de Judas et de Benjamin vont continuer. Certains, en fin de compte, vont bien marcher, comme au roi, comme Rizkiyahu, en fait, ici. Ézéchias, si vous voulez, OK, qui va bien marcher devant le Seigneur, oui. Et au temps d'Ésaïe, c'est Ézéchias qui, effectivement, règne sur Judas. Mais, en fin de compte, il va quand même être attaqué par, en fait, le roi d'Assyrie. Mais Dieu va le défendre. Pourquoi ? Parce qu'il s'attache à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Eh bien, effectivement, ça, c'est extrêmement important. C'est une belle leçon. Car en 722 avant Jésus-Christ, les dix tribunaux ont été expulsés. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'écoutaient pas la Torah. En 586 avant Jésus-Christ, ce sera le tour, c'est-à-dire, environ 150 ans plus tard, ce sera le tour, en fin de compte, de Judas, qui, en fin de compte, verra Jérusalem détruite, et le temple détruit, et toute la tribu de Judas, et tous ceux qui étaient là, tous les juifs qui étaient là, soient dispersés également, et emmenés en exil à Babylone, cette fois-ci, par Nébuchadnezzar. C'est un triste, en fin de compte, constat. Triste constat. Et on le voit, en fait, ici, dans ce passage. Triste constat à cause de la désobéissance à la Torah. Ceci nous sert d'exemple pour nous-mêmes, aujourd'hui, et doit nous parler. Regardez ce que le Seigneur dit, verset 7. Le roi d'Achour, le roi d'Assyrie, avec son armée, est considéré comme un fleuve qui déborde. C'est exactement ça, en réalité. Le Covid-19, mon frère, ma sœur, ne faut pas se faire d'illusions. C'est bien, en fin de compte, comme un fleuve qui déborde. Et là, il a débordé sur toutes les nations du monde entier. C'est un avertissement. C'est un premier avertissement. Est-ce qu'en fin de compte, les hommes se sont rendus compte ? Est-ce qu'ils se sont repentis pour autant ? Est-ce que les chefs d'État se sont repentis ? Est-ce qu'en fin de compte, les chefs religieux se sont repentis de ne pas écouter la Torah pour la mettre en pratique ? Est-ce que le peuple lui-même s'est repenti pour, en fin de compte, revenir à la Torah ? Non. Oser, l'Éternel dit dans Oser, et bien il dit dans Oshéa, Oser, il dit, ok, le repentir se dérobe à mes yeux. Voilà, en fin de compte, ce qui se passe. Et alors, continuons. Il pénètrera, en fait, dans Yéhouda. Donc, les dix tribus du Nord ont été dispersés. Mais au verset 8, on te dit, il pénètrera dans Yéhouda, même dans Juda, qui est épargné en 722, ok, et mais en 586, ok, Yéhouda sera, en fin de compte, pénétré. Il débordera et il inondera. Là, ce ne sera pas, en fait, le roi d'Assyrie. Mais pareil, ce sera, en fait, l'ennemi qui va déborder et qui va inonder. Il débordera et il inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Immanuel. Eh oui, nous trouvons le nom, en fait, ici. D'Imanuel, c'est le nom de notre Seigneur, Yéhouda. Dieu est parmi nous. Ou Immanuel, ça veut dire Dieu est parmi nous, est avec nous, ou en nous, en fait, ici. Donc, c'est Immanuel. Car il existait, déjà, oui, bien sûr, depuis la création du monde, Immanuel est là. Oui, bien sûr. C'est Yéchoa. Il est toujours, toujours présent, discrètement, mais il est présent. Et les Écritures en témoignent. Donc, là, en fait, le prophète Esaïe, huit siècles avant la venue de Yéchoa, eh bien, il dit, en fin de compte, ton peuple sera envahi, en fait, ici, par, en fait, une puissance extérieure. Ce ne sera pas là à l'Assyrie, mais ce sera, en fait, Babylone. C'est pareil, c'est les mêmes principes. Il débordera et il inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Immanuel. Même chose. Ici, aujourd'hui, en ce moment, nous subissons des inondations. Dans certaines régions de France, tout cela, c'est des avertissements. C'est, en fin de compte, des avertissements, en fait, ici, que l'Éternel est là. Bien sûr, il ne veut pas inonder toute la terre. Il ne le fera pas. Pourquoi ? Parce qu'il l'a promis, bien sûr, qu'il ne ferait plus cela. Mais cela sert d'avertissement. Il doit servir d'avertissement. Après le Covid-19, toutes ces catastrophes, c'est bien, en fin de compte, la raison pour laquelle elles existent, en fait, ici. Verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Devant la puissance de l'Éternel, on ne peut rien faire. Oui, bien sûr. Dieu appelle à la repentance tous les hommes sur la terre. Les croyants d'abord. Oui, bien sûr. Les responsables spirituels en premier chef aussi, on peut dire. Les responsables des nations, en fait, aussi, etc. Tous les hommes. Pourquoi ? Parce que la terre appartient à Dieu. Les cieux et la terre, c'est l'Éternel Dieu, l'Éternel, notre Dieu, qui les a créées. Formés des projets, ils seront anéantis. Donnés des ordres, ils seront sans effet, car elle est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. C'est-à-dire de marcher dans la voie de la désobéissance. Désobéissance à la Torah. C'est ça, en fin de compte, que je veux souligner ici, dans ce message prophétique. C'est extrêmement important. N'appelez pas conjuguration, ton conjuration, tout ce que ce peuple appelle conjuguration. On parle de complot, en fait, aussi, au niveau international, etc. Ne rentrez pas là-dedans de ces combats-là, ça ne sert à rien. Ne craignez pas, ok ? Ne craignez pas l'épouvante dans laquelle il se trouve et ne soyez point effrayé. Écoutez verset 13. L'Éternel des armées, que c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, mettre à part. C'est lui dont vous devez craindre l'épouvante. Oui, bien sûr. Mora, en fait, ici, ça nous parle d'épouvante. Le mot mora en hébreu, ok, vous l'avez entre parenthèses ici, ça veut dire, en fait, épouvante. C'est lui que nous devons, en fait, dont nous devons craindre l'épouvante. Et que vous devez redouter, en fait, ici. Ça, c'est très important. On doit faire qu'il doit être redouté, bien évidemment. Verset 14. Dans les temps qui viennent, il sera un sanctuaire, mikdash. Très important, ce mot. C'est-à-dire un lieu saint, un lieu protégé. Il sera un sanctuaire pour ceux qui lui appartiennent. Mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale ou d'occasion de chute. On peut dire ça aussi. Pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Yerushalayim. Donc, pour la maison d'Israël, là, nous sommes au 8e siècle. Esaïe parle, OK, en tant que prophète. Et il dit, pour la maison d'Israël, les dix tribus du Nord, eh bien, en fin de compte, OK, eh bien, ils vont chuter. Il sera, en fait, un filet et un piège pour tous les habitants de Yerushalayim. Eux qui se disaient, nous avons, en fin de compte, Élohim pour Dieu, mais ils n'écoutaient pas pour mettre en pratique. Voilà, en fin de compte, l'erreur. Et le péché de Joroboam, c'est faire d'autres fêtes que les fêtes de l'éternel. C'est pour ça que c'est très important, en fait, ici. On ne peut pas se dire chrétien, en fait, ici, et, en fait, ne pas écouter et mettre en pratique les, comment dire, les fêtes de l'éternel. Non, et pratiquer d'autres fêtes, comme Noël, comme les Pâques chrétiennes, etc. Tout cela sont des fêtes idolâtres. Donc, ce sont des fêtes qui, en fait, montrent que les croyants, en fait, là, sont exactement comme Israël hier, les dix tribus du Nord. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que, là, nous sommes dans un message prophétique très important. Verset 15. Beaucoup d'entre eux trébucheront. Oui, beaucoup d'entre eux, ce n'est pas plusieurs. Non, c'est beaucoup d'entre eux trébucheront ou se heurteront. OK. Donc, trébucher, on comprend très bien. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. C'est donc très important. Ensuite, on tue dit verset 16. Conserve ce témoignage. Té-ou-da. Té-ou-da, c'est, en fait, plus fort qu'un témoignage. Cette injonction prophétique, c'est, en fin de compte, mieux que le mot oracle aussi. Dans certaines bibles, on traduit par oracle. Non. Té-ou-da, c'est, en fin de compte, quelque chose de précis, qui existe, qui est un exemple, un exemple de ce qui s'est passé. OK. Et c'est très clair, en réalité, OK. L'absence, en fin de compte, de l'écoute et de la mise en pratique entraîne automatiquement des conséquences graves, graves, très, très graves à terre. Et cela n'arrive pas tout de suite, fort heureusement, car, en fin de compte, sur la terre, il n'y aurait plus personne. Mais Dieu, dans sa grande bonté, veut toucher les uns et les autres, les ramener sur les racines hébraïques de la foi. Conserve ce témoignage prophétique, ou cette injonction prophétique, on va dire, celle, OK, et le Seigneur dit ici, celle, cette Torah, c'est pas cette révélation. Ici, en hébreu, c'est le mot Torah. Celle, cette Torah. Parmi mes disciples. Celle, cette Torah, parmi ses disciples. Mon frère, ma sœur, si nous sommes disciples du Seigneur, l'immoude, en fait, ici, c'est pas Talmide, c'est l'immoude. L'immoude, c'est celui qui apprend, OK, c'est-à-dire parmi tous ceux qui apprennent, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, celle, cette Torah. Donc, le Seigneur dit à Immanuel, Immanuel, OK, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, scelle, cette Torah, par l'Esprit, dans le cœur et les âmes des uns et des autres, de ceux qui apprennent, qui apprennent sincèrement. Scelle, cette Torah. C'est très important, ici, dans les temps qui viennent, OK, c'est fondamental. Témoigner du Shabbat, témoigner des fêtes de l'Éternel, OK, tout cela est bon. Dites que la Torah est la vérité, parce que la Bible le dit, en fait, ici. Psaume 119, verset 142. Ta Torah est la vérité, c'est tout, OK. Psaume 19, verset 8, OK. Ta Torah est parfaite, la Torah de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Ce sont les mots, en fin de compte, qui doivent sortir de notre bouche. Ce qui doit sortir de notre bouche, c'est, en fait, la parole de Dieu telle qu'elle est donnée, c'est tout. Ainsi, nous sommes comme des apprenants, comme des élèves, en fait, ici, qui apprenons, en fin de compte, de notre Père. Verset 16. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Oui, il va cacher sa face. Dès lors que l'on n'écoute pas et que l'on ne perdure dans, en fin de compte, cette absence d'écoute, etc., notre cœur peut s'endurcir, etc., et on ne voit plus que l'on fait mal, bien évidemment, et que l'on désobéit et que l'on transgresse. L'homme est libre de faire comme il veut. Il doit choisir. Verset 18. Voici, moi et les enfants de l'Éternel, que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des prodiges. Mon frère, ma sœur, c'est comme si c'était Yeshua là qui parlait. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Yeshua dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des prodiges. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes et que tu mets en pratique, tu es un signe, tu es un prodige de l'Éternel. Ok, des signes et des prodiges en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habitent sur la montagne de Tzion. Eh oui, nous sommes là sur la montagne spirituelle de Dieu, la montagne de Tzion, où il n'y a bien sûr que la Torah. Bien évidemment, il n'y a aucun autre enseignement sur cette montagne-là. Aucun enseignement des hommes n'existe sur cette montagne. Nous devons en fin de compte ici aller, bien évidemment, sur cette montagne et gravir cette montagne. Gravir cette montagne, c'est grandir spirituellement dans la Torah, les prophètes et les psaumes, d'être attaché à Dieu, au seul Dieu unique et vrai. Là, je suis sur la montagne spirituelle de Tzion. Et je ne suis pas sur la montagne catholique ou les montagnes protestantes, ou aucune des montagnes évangéliques ou des collines évangéliques. Non, en fait ici, ça c'est très important d'apprendre à distinguer. Où est-ce que je suis ? Sur quelle montagne spirituelle suis-je ? En fait ici, il n'y a qu'une seule montagne. Depuis le début, il n'y a qu'une seule montagne spirituelle. C'est la montagne spirituelle qui soit valable devant l'éternel Dieu, c'est la montagne de Tzion. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les esprits des morts, ou ceux qui évoquent les esprits qui prédisent l'avenir. Très important, là c'est l'occultisme. On n'a rien à faire avec ce monde-là. Oui, bien sûr. Qui pousse des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne conciertoira-t-il pas son Elohim ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? Oui, bien sûr. Attention à l'occultisme. Oui, bien sûr. C'est strictement interdit et cela nous entraîne sur des mauvaises voies. Verset 20. Très important ce verset 20. C'est le verset en fait à retenir. À la Torah et au témoignage. C'est le message de ce jour, le message prophétique. À la Torah et au témoignage. Au témoignage prophétique ici. À l'injonction prophétique. Théouda, c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure. Quelques versets pour prier à l'âme. À la Torah et au témoignage. Au témoignage prophétique, on va dire. Ça on peut dire comme cela. Parce que c'est plus fort que témoignage. À l'injonction en fait prophétique, si on veut dire. L'injonction c'est, comment dire, comme un avertissement en fait prophétique très important. Nous arrivons dans une période prophétique extraordinairement importante et fondamentale. où beaucoup de choses très graves vont se passer. Le Covid-19, c'était un avertissement. C'était un fleuve qui déborde. Déjà, pour interpeller les hommes et les femmes. Et là, tout le monde pense, ou beaucoup de gens pensent en fait à revenir comme hier. Croyant en fin de compte que tout est passé. Et que tout en fait va s'arranger en fait ici tout simplement. Et qu'on va revivre comme avant. Non, non mon frère, non ma soeur. Ça, c'est une erreur. Le Covid-19, ça n'a pas en fin de compte produit l'effet que Dieu voulait. Dieu a permis le Covid-19 dans le but d'interpeller les hommes et les femmes. Afin qu'ils reviennent, reviennent à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Qu'ils reviennent à l'Écriture. Qu'ils reviennent en fait à lui. Qu'ils se tournent vers lui. Maintenant, d'autres catastrophes vont venir. D'autres en fin de compte fléaux vont venir. Catastrophes peut-être sanitaires en fait aussi. Mais plus économiques. Plus en fin de compte aussi d'autres ordres. Des tremblements de terre. Peut-être des volcans. Peut-être aussi en fait tout un certain nombre de choses. Peu importe, je ne connais pas le détail. Mais une chose est sûre. L'éternel Dieu ne lâche pas le morceau. Il veut récupérer sa terre. Il veut récupérer sa création. Il veut être reconnu comme étant le seul Dieu unique et vrai. C'est ce qu'il a toujours fait au travers des âges. Il a voulu même se faire connaître à Némuknésar comme étant le seul Dieu unique et vrai. Comme étant à Héloïm. Pour cela, il utilisait le prophète Daniel. Oui, pour faire reconnaître en fait ici qu'il était le seul Dieu unique et vrai. Il n'y avait pas d'autre Dieu que l'éternel Dieu, le Dieu de la création, le Dieu d'Israël. Et donc là, c'est très important. Nous rentrons dans une phase prophétique où Dieu va interpeller toutes les nations. Oui, ok. Avec d'autres fleuves qui vont déborder, bien évidemment. Ça va être très important. Ça va être des conflits sociaux. Ça va être des conflits politiques, etc. Ça va être la montée du fascisme. Surtout dans nos régions. Nos régions qui sont en fait des régions occidentales. La domination, c'est une domination fasciste. C'est une domination du Léopard. Donc c'est l'expression du fascisme. Comme Hitler. C'est pareil. Donc on va avoir une montée en fait très importante en fait ici de l'extrême droite dans nos pays. Et ça, ça ne va pas aller dans le bon sens évidemment. Ça va en fin de compte dans le but en fin de compte d'amener les gens à la repentance. Ok. Et en fin de compte aussi à montrer en fait à ceux qui sont en fait qui appartiennent à Dieu à être des témoins. Des témoins de la vérité en disant à la Torah et au témoignage, au témoignage prophétique, à l'injonction prophétique. Revenez à l'éternel. Revenez à sa Torah. Revenez au fait de l'éternel. Dites la Torah et la vérité. À la Torah et au témoignage. Si l'on ne parle pas, dans la version où c'est marqué, si l'on ne parle pas ainsi. Mais en fait ici, le texte dit plutôt si l'on ne parle pas selon cette parole-là, ok, selon cette parole-là, cette manière de parler là, ok, il n'y aura point de lumière, de l'aurore. Ou alors aucune, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Pour le peuple, c'est rajouté, ça n'existe pas dans le texte. Mais c'est pour comprendre, on peut le mettre en italique. Donc, si on ne parle pas ainsi, selon la Torah et selon l'injonction prophétique, c'est-à-dire les exemples qui ont existé, en fait, bon, déjà, il n'y aura point de lumière. Il n'y aura point la lumière de l'aurore. Ok, ou il n'y aura pas d'aurore. C'est-à-dire pas de salut, pas d'ouverture spirituelle, en fait, dans le cœur, en fait, des gens. Ce qui veut dire que plus on va aller, plus les ténèbres, en fait, vont se répandre sur la terre, ténèbres spirituelles. Mais aussi, en fin de compte, c'est dit dans la seconde, obscurité. Non, Ésaïe 60, verset 2. C'est marqué, en fait, les ténèbres et l'obscurité vont remplir, en fait, la terre. Oui, c'est plutôt les ténèbres, c'est-à-dire l'absence complète de lumière, de vie. C'est le renfermement sur soi. En fait, ici, c'est ça, les ténèbres, en réalité, l'absence de Dieu. Et, en fait, ici, non pas l'obscurité, mais les brouillards. C'est-à-dire que les gens ne voient pas bien, OK, parce qu'on est dans le brouillard. L'expression française est vraiment très claire. Ce mot-là veut dire aussi nué, en fait, aussi, quelque part. Donc ça, on est dans l'aspect prophétique. OK. Et ça, c'est donc, en fait, très important de bien comprendre ça. Ce serait même, en fait, important, même que je vous le montre. En fait, ce 60, verset 2. OK, je vous le montre. Ésaïe 60, verset 2. « Voici les ténèbres couvrent la terre, et le brouillard les peuples. » OK. Voilà, c'est dans Ésaïe 60. OK, 60, verset 2. « Voici les ténèbres couvrent la terre, et le brouillard les peuples. » OK. « Les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaîtra. » Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes la Torah pour la mettre en pratique, persévère, continue, accroche-toi, sois encouragé et fortifié, car, en fin de compte, l'Éternel se lève. « Sur toi, sa gloire apparaîtra. » Tu peux lire tout le chapitre 60, si tu veux. Ça commence en disant « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Toi qui est assis sur la Torah pour l'écouter et la mettre en pratique, c'est très bien. « Continue, persévère, car la gloire de l'Éternel va venir. » On revient à notre chapitre, en fait, ici, 8. OK. 8. OK. 8. Et je reviens au verset. Au verset que j'avais tout à l'heure. Donc, à la Torah et au témoignage, si l'on ne parle pas selon cette parole-là, il n'y a point de lumière, il n'y aura point la lumière de l'aurore. OK. Pour le pète. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Voyez ce qui nous attend. OK. Ce qui nous attend en France, en Europe, partout. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé. Et quand il aura faim, OK, il s'irritera, maudira son roi et son Elohim et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que d'étresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça, bien sûr, il y a toujours un espoir avec l'éternel. Donc, c'est au travers de Christi et choix. Nous rentrons dans une période prophétique de grands mouvements, OK, de grandes difficultés partout dans le monde. Et ce n'est pas la peine de fuir dans un autre pays, etc., pour être moins touché. Non. Partout où tu iras, tu seras touché, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut être là où l'éternel Dieu nous veut, afin d'être ses témoins. Ses témoins dans les choses qui arrivent. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Verset 23. Regardez ce qu'il dit. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il y aura maintenant, ou il y a maintenant des angoisses. Il y aura donc des angoisses. Cela va monter, en fait, ici, de plus en plus. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zébouloun et le pays de Naftali, ce sont des régions qui ont été dévastées, qui ont été livrées, en fin de compte, à la Syrie, en fait, bon, déjà. Puis ensuite à Nebuchadnezzar, après la destruction de Jérusalem, en 586 avant Jésus-Christ. Eh bien, ces régions-là, elles ont été dévastées. Vous avez vu que dans ce chapitre, on parlait d'Emmanuel. Et Dieu avertissait son fils Immanuel que sa terre, en fait, ici, serait dévastée. Mais en fait, il dit ici, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zébouloun et le pays de Naftali, c'est donc la région de la Galilée, si vous voulez, les temps à venir couvriront de gloire la voie de la mer. » OK ? Ce n'est pas, en fin de compte, ici, la contrée voisine de la mer. Non, c'est marqué « la voie de la mer », la voie vers les nations. OK ? « Au-delà du Yardenne », et on te dit bien, en fait, ensuite, « au-delà du Yardenne, le territoire des nations ». Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ceci, en fait, d'un point de vue prophétique, cela veut dire que Dieu va ouvrir, ouvrir la porte, justement, aux nations, à tous ceux qui, en fait, parmi les nations, ont des origines vives ou n'ont pas d'origine vive, mais qui ont un cœur, en fait, ici, pour servir l'Éternel et reconnaître que la Torah est la vérité partout dans le monde. La voie, en fin de compte, ici, va s'ouvrir sur la Torah partout dans le monde, parmi tous les peuples, pour glorifier l'Éternel. C'est ça que ça veut dire, en fait, ici, sur le plan prophétique, il y a bien une ouverture vers les nations. La voie, on parle de la voie. Et, en fait, quand on parle de la voie d'erreur, en fait, ici, sur le plan spirituel, il n'y a pas 36 voies. C'est la voie d'Emmanuel. C'est la voie que Dieu prépare au travers d'Emmanuel, que l'on a vu dans ce chapitre-là. Et, en fin de compte, Dieu dit, « Je vais faire venir la gloire. » Elle viendra aussi des nations, en fait, aussi, mais des nations, pas comme les nations, en fait, le font en changeant les choses. Non, au travers, en fin de compte, toujours de la Torah, des prophètes et des psaumes. Voilà pourquoi la Torah sera une référence. Car Dieu a dit dans Esaïe, chapitre 42, versets 1 à 4, « Je soutiendrai mon élu jusqu'à ce que les nations espèrent en ma Torah. » Donc, la Torah, c'est la référence. C'est ça que je suis en train de vous dire. Il faut étudier la Torah. Il faut l'écouter. Et il faut la mettre en pratique. Il faut être des apprenants, des élèves, si vous voulez, pour écouter et mettre en pratique avec son cœur. C'est donc là extrêmement, extrêmement important et fondamental. On est là dans une voie. Et la voie que Dieu, en fait, nous montre au travers de Christ, c'est la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Christ, Yeshua. C'est la voie de salut que l'Éternel a prévue depuis les temps anciens. Depuis Esaïe, en fait, ici, on te parle de la voie que l'Éternel, en fait, a préparée, en fait, ici, pour le salut des hommes. Et cette voie-là, elle passe par Yeshua, oui, mais elle est posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Elle n'est pas posée sur d'autres, en fait, montagnes spirituelles, ni la montagne catholique, ni la montagne protestante, ni les montagnes évangéliques, ni les montagnes de quelque nom que ce soit, ni la montagne rabbinique non plus, ni la montagne, en fait, d'aucune, en fin de compte, ici, interprétation religieuse qui n'est pas posée pleinement sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ainsi, nos pères dans la foi, mon frère, ma sœur, ce n'est pas Tertullien, ce n'est pas Origen, ce n'est pas l'Empereur Constantin, ce n'est pas ce que l'Église considère comme étant les pères de l'Église. Tout cela va être entraîné dans l'erreur. Tous, malheureusement. Malheureusement, en fait, aussi, du côté, en fait, juif, eh bien, nous avons des interprétations qui sont mauvaises. Interprétations religieuses issues des pharisiens, qui, en fait, aujourd'hui, sont représentés par les rabbins, en fait, d'une manière générale. Eh bien, ici, là aussi, il y a des erreurs. Des erreurs très graves. Très graves. Pour s'en sortir, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, mais il y a une possibilité. Il y a une possibilité si tu considères que Dieu, en fin de compte, t'a donné des propres pères. Il a donné le père spirituel. Ces pères spirituels, c'est, en fin de compte, des pères qui sont décrits dans la Torah. C'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob, c'est, en fait, Moshé, c'est David, ce sont les prophètes, c'est Yeshua lui-même. Ça, ce sont nos vrais pères, nos vrais pères dans la foi, qu'il convient, en fin de compte, d'étudier, bien évidemment, au travers des Écritures. Et l'Éternel, ainsi, en fait, si on va dans ce sens-là, on n'est plus sur les racines de l'empereur romain Constantin, on s'en débarrasse, et on n'est plus sur les racines non plus rabbiniques, qui, en fait, sont très lourdes, en fait, à porter. Voilà pourquoi beaucoup de Juifs ne sont pas pratiquants, en fait, ici. 10%, en fait, en Europe, on va dire, même pas 10% des Juifs, en fait, pratiquent, tout simplement parce que les règles rabbiniques sont trop pesantes, trop lourdes, elles enferment. Il y a un carton religieux qui existe, de la même manière qu'il y a un carton religieux sur la montagne catholique, la montagne protestante et les montagnes évangéliques. De la même manière. On ne doit pas être dans les systèmes religieux, on doit être dans les systèmes qui donnent la vie, en fait, ici. Donc, Abraham, c'est notre père. Isaac, c'est notre père. Yaakov, c'est notre père. Moshé, c'est notre père dans la foi. Que je sois Juif ou non-Juif, je dois pouvoir dire mon père ou mes pères dans la foi. C'est Abraham, Isaac, Yaakov. C'est, en fait, Moshé. C'est David, oui, bien sûr. Car, en fait, il est l'héritier du trône. OK, c'est Yeshua, oui, bien sûr. Et c'est les prophètes, oui, bien sûr. Qui, eux tous, sont des Nazoréens. C'est-à-dire des consacrés, consacrants, en fait, ici. Des consacrés au moins, mais depuis que Yeshua est venu, des consacrés, consacrants. Nous héritons, en fait, nous aussi, d'une alliance encore plus excédente que les précédentes. Non pas qu'elle a nul et remplace, mais, en fin de compte, elle est accomplie au travers de Christ Yeshua. C'est donc là extrêmement important. C'est pour ça que nous avons fait, ici, et je m'arrête et je profite de l'occasion, en fait, encore, pour parler, en fait, de ce Nouveau Testament messianique que nous avons mis en place, qui est une nouvelle traduction, en fin de compte, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui montrent que le Nouveau Testament, c'est quoi ? C'est la Torah accomplie. C'est la tombe à accomplir au travers de Christ Yeshua dans nos cœurs et dans nos vies. C'est très important. Ce livre-là, en fait, ici, retraduit dans la pensée hébraïque, dans la continuité de la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui considère ainsi, et qui démontre, écriture en main, verset en main, que les écritures, ça commence à la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, et cela va jusqu'à H-Apocalypse, chapitre 22, verset 21. C'est donc extrêmement important, en fait, ici. Je vous encourage à l'acquérir, nous faisons des enseignements là-dessus. OK, c'est très important. C'est la Torah accomplie. Ce n'est pas la Torah. Il y a la Torah déjà, puis il y a la Torah accomplie, au travers de Christ Yeshua. C'est-à-dire la puissance au sein du Saint-Esprit, le rachat au travers de Christ Yeshua, la puissance du Saint-Esprit qui nous révèle, en fait, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, OK, des écritures, et qui le met avec grâce les vérités dans mon cœur pour nous faire comprendre comment ça doit se faire. Donc, c'est bien cette Torah accomplie, très importante, qui montre comment on doit faire. Mais ceci dit, il faut étudier la Torah. Alors ici, nous sommes dans l'introduction de la paracha 38. Eh bien, je vous encourage à l'étudier. Bien sûr, à étudier cette Torah. Pour, en fin de compte, cette semaine, eh bien, effectivement, vous pouvez aller, si vous êtes déjà sur la chaîne YouTube, très bien, si vous n'y êtes pas, vous prenez un navigateur, n'importe lequel, vous allez sur YouTube, OK, comme je vous le montre, en fait, à l'écran, vous prenez YouTube, tout simplement, OK, vous allez sur le site YouTube, OK, vous le choisissez, OK, et quand vous êtes sur le site YouTube, vous le voyez en haut à gauche, ici, vous tapez « À l'école de Yeshua », « À l'école de... » Et quand vous tapez le Y, déjà, OK, eh bien, en fait, ça vous donne tout de suite, en fait, ici, dans les possibilités en dessous, « À l'école de Yeshua ». Eh bien, vous cliquez dessus. Très important. Et vous arrivez, en fait, sur le site, notre site, notre chaîne. Vous cliquez, enfin, ici, sur le logo pour avoir toutes les vidéos. OK, c'est plus simple. Et là, vous avez, en fait, à droite, au milieu de l'écran, une petite zone de recherche. Eh bien, dans cette zone de recherche, vous tapez « Parachat 38 » « Parachat 38 ». Et vous en voyez. Et là, effectivement, vous avez, en fin de compte, les enseignements sur la Parachat 38. Vous avez, en fait, même le choix. OK, ici, comme vous le voyez, en fait, à l'écran, vous avez, en fait, l'étude de la Parachat 38 que nous avons fait l'année dernière. Donc, on ne va pas le refaire. OK ? Elle était fortement détaillée. Elle est très bien. Très, très bien. Donc, ici, cette étude de la Parachat, vous l'avez, en fait, en deux options. La première option, c'est étude en trois parties. Parachat 38 en trois parties. Une sur trois, trois sur trois et deux sur trois. Celle-ci a été enregistrée l'année dernière, donc, pour le 20 juin 2020. Vous avez, donc, là, trois parties. Vous avez 1h17 pour la première vidéo, 1h10 pour la deuxième vidéo et 1h25 pour la troisième vidéo. C'est-à-dire, presque quatre heures d'enseignement, si vous voulez, sur la Parachat Khora. C'est donc très important. Prenez le temps. Prenez le temps d'étudier. Écoutez la parole de Dieu et les commentaires. C'est très, très important. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un seul coup, bien sûr. OK ? Vous pouvez prendre une vidéo, puis, en fait, arrêtez quand vous voulez, et quand vous la reprenez, vous allez repartir là où vous étiez. Vous avez la première option, c'est cette étude, en fait, de l'année dernière, qui a été faite, enfin, qui donne presque quatre heures d'enseignement. sinon, vous avez, en fin de compte, ici, la Parachat 38, c'est marqué niveau 1. C'était la première, en fin de compte, enregistrement qu'on faisait. Là, vous l'avez en deux parties, non pas en trois parties. Et là, vous avez l'enseignement pour la première partie, en une heure cinq, OK, et la deuxième partie, 58 minutes. ça fait pratiquement deux heures. Donc, vous avez le choix, mais peu importe, mais il faut écouter, il faut mettre en pratique, et, en fait, il faut, comment dire, étudier. C'est ça qui est très important. Donc, vous avez la Parachat 38, vous pouvez le faire en deux heures, ou vous pouvez le faire, en fait, en quatre heures. Déjà, en deux heures, c'est bien, OK, en quatre heures, bien sûr, c'est mieux, vous en apprenez plus. Vous avez le choix, mais étudiez. C'est très important. Prenez du temps, prenez du temps pour écouter et mettre en pratique cette Torah, découvrir cette Torah merveilleuse que Dieu nous a donnée. Et tout ce qui n'est pas conforme à la Torah, eh bien, effectivement, il faut apprendre à le mettre de côté. Et cela suppose que l'on choisisse, en fait, et les uns et les autres, de dire, moi, je veux écouter la parole de Dieu et je veux mettre en pratique cette Torah merveilleuse, car c'est la parole qui nous vient de Dieu, de l'Éternel Dieu, de celui qui a fait le ciel et de celui qui a fait la terre. Je prends grâce à Dieu de ce qu'il nous a permis, en fin de compte, d'aller voir dans toutes ces choses et, en fait, de faire ses enseignements au jour d'aujourd'hui, OK, de permettre à beaucoup de gens, en fait, de découvrir ces merveilles. Il y a tellement, tellement de bonnes choses. Je vous encourage, donc, à découvrir ces parachats, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Terminons par une petite prière. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ces vidéos que tu nous as permis de faire, afin que les uns et les autres puissent entendre, écouter, faire connaître que ta Torah est la vérité, que nul n'est comme toi dans le ciel, que tu veux sauver non seulement les Juifs, mais aussi les gens des nations, tous ceux qui, parmi les nations, veulent écouter et mettre en pratique. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans les précieux nos juifs choix. Bonne écoute, étudiez. De plus, si vous le voulez, vous pouvez en fait aussi acquérir la formation messianique sur un an, qui permet en fait au travers de ces parachats de les faire par écrit en fait aussi. Donc, ce sont des écrits, des brochures de 20 à 60 pages qui permettent de former les uns et les autres et de les sortir de la théologie du remplacement pour les greffer sur, en fin de compte, la Torah. En évitant de tomber en fait dans des enseignements rabbiniques trop excessifs, etc. Non, mais d'être ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. À très bientôt. Amen.